Stop, 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 arrête-toi, j'ai, allez, t'es en pause déjeuner je pense là, prends quelques secondes, allez, 2-3 minutes, j'ai quelque chose à te dire, on va parler de ta relation que tu vis, en tout cas celle qui te pose énormément de questions, la première personne qui te vit en tête, et ben on va parler de lui, alors, moi je te vois ici, je vois ton autre ici, peu importe, t'es un homme, une femme, tu adaptes, en tout cas, moi je vais te positionner là, et ton autre ici, tu prends en fonction de comment ça te parle, allez, c'est parti, on voit le silence et la distance, clairement, qui est instauré par cette personne, on voit que, en gros, il se passe pas grand chose, il y a, le terrain est très sec, et on voit que, de toute façon, il a volontairement, certainement, coupé le contact avec toi, ou du moins, tu n'as plus du tout de ses nouvelles, et tu as même, celle-même, certainement, peut-être bloqué sur les réseaux, etc., on voit que, toi, tu as pris ça comme une véritable trahison, un coup de poignard dans le dos, ça a été quand même douloureux, compliqué, parce que, certainement, tu n'avais pas, en gros, tu ne l'as pas vu venir, tu n'as pas vu arriver, ben ça, et que, quelque part, tu es totalement diminuée face à ce silence, et cette distance, ok, bon, la bougie à l'envers m'indique, soit la nuit noire de l'âme, soit une sorte de dépression, une grosse déprime, mais aussi, ce que je vais appeler du mauvais oeil, ça veut dire des pensées négatives, qui vous sont, clairement, lancées par une personne tierce, lui, toi, et on voit que, quelque part, ça vous a impacté dans les énergies, ben, il ne faut pas oublier que la jalousie, et le fait que, parfois, les personnes soient jalouses, ou envieuses, ou n'ont pas envie de vous voir ensemble, font que, par des pensées, on arrive à nuire aux autres, donc fais attention, aussi, à tes formes pensées, ok, ça me dit que c'est peut-être que cette personne, ton autre, n'était peut-être pas disponible, parce qu'il y a quand même cette sensation de trahison, et tu as eu des doutes, peut-être, à un moment donné, que les choses se sachent, ou que tu, ou que ça sorte, ou que, peut-être, par inadvertance, ça soit sorti, auprès d'amis, ou de personnes que vous avez en commun, mais que, du coup, c'était, quand même, assez caché, ouais, regarde, il y a bien une femme, on est bien sur une triangulaire, que cet homme a dans sa vie, ça peut être une personne très proche de lui, ça peut être sa famille, ça peut être, ben, la personne avec qui il est, peu importe, on voit que, quelque part, il y a cette femme, qui sent, qui a ce sixième sens, et on te dit, clairement, que ça pue, ok, c'est sans compter sur cette envie, pour toi, quand même, d'avancer, et d'aller vers une véritable métamorphose, d'une chenille, tu deviens un papillon, et tu vois, tu montes, aussi, sur cette branche, où tu essayes, quand même, malgré tout, de prendre ton envol, malgré que, du coup, tu n'aies plus du tout de contact, ou très, très peu, moi, je dirais, quand même, plus du tout, hein, il y a vraiment cette sensation où le contact est clairement rompu, il y a cette tierce qui est venue un petit peu aussi semer la zizanie, et ouais, regarde, en plus, on voit que la relation, hop, on voit que la relation était plus une relation qui était physique, peut-être pour aller compenser un manque, une dépendance affective, mais, en tout cas, si elle avait été sortie dans l'autre sens, on voit la relation qui perdure, là, on n'est pas du tout là-dessus, donc, la relation que lui a par rapport à cette femme, c'est quelque chose qui ne perdurera pas, que ce soit sa tierce, ou quelqu'un dans son entourage très proche, on voit qu'elle n'aura pas autant d'emprise qu'elle le souhaite, et toi, on voit que tu as envie de prendre un nouveau départ, tu es aillé dans l'acceptation qu'il n'y ait plus de contact, qu'il n'y ait plus rien, même si tu n'as pas de réponse à tes questions, même si tu as beaucoup de questionnements, et que peut-être jamais tu n'auras ces réponses, tu t'es fait une raison, et on voit que tu as cette envie de nouveau départ, de reprendre les rênes de ta propre vie pour avancer. Ok, bah oui, forcément, c'est quand tu, en fait, c'est fort, à chaque fois que ce soit sur les liens sacrés, à chaque fois que tu décides de prendre ton envol, il y a toujours quelque chose qui te rappelle à lui, à chaque fois, il y a la pensée, soit il va te contacter, mais il y a toujours quelque chose qui bouge, quand toi, tu décides de lui tourner de l'eau et d'avancer pour toi, c'est dingue quand même, c'est comme si presque il le ressentait. Il y a un accord, il y a quelque chose qui va être trouvé, donc peut-être que tu es aussi dans la recherche d'un nouveau boulot, d'un nouvel appartement, une nouvelle maison, en tout cas, on voit que tu essayes quand même de te lancer dans ta propre vie indépendamment de lui. Et c'est très bien. Bah oui, de toute façon, en même temps, pensez, je te donne des nouvelles. Ouais, bah écoute, t'es pas sorti de l'auberge, on voit que je fais deux pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, trois pas en arrière, on est encore sur cette même chaise musicale, on prend les mêmes et on recommence. Alors clairement, il va prendre de tes nouvelles. Ok, on parle d'une proposition ou d'un cadeau. Peut-être qu'il va te demander, moi je vois quand même cette initiative qui va, est-ce que je peux te voir, j'ai besoin de te parler, c'est important, je dois te dire quelque chose. Et il faut quand même voir qu'il y a quand même, pour moi, tu pars, tu pars sur autre chose, peut-être une nouvelle relation, ça va mettre un petit peu, pour moi, la zizanée dans ce que tu es en train de mettre en place. On voit du coup un rapprochement, une communication beaucoup plus proche. On voit une semaine, trois semaines, un mois sur cette reprise. J'ai quelque chose à te dire, j'ai vraiment ça, j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est quelque chose que tu ne vois pas venir, l'éléphant avec la trompe en l'air te dit, tu vas avoir une surprise que tu ne vois pas arriver. À toi, après, d'en faire ce que tu en voudras quand tu auras cette reprise de communication, ou cette envie de vouloir te voir. On parle toujours d'un lien qui est protégé, quelque chose quand même qui s'épanouit. La rose s'épanouit, elle prend du temps, mais la rose, elle est dangereuse parce qu'elle a aussi des épines. Pour moi, c'est vous deux en même temps, c'est cet épanouissement. Vous êtes très beaux quand vous êtes ensemble, mais une fois qu'on se joue de l'un ou de l'autre, les épines peuvent faire mal. Et on voit bien que vous êtes en train de vous réharmoniser. Ton runner, il avance tel un petit escargot. Bah ouais, l'escargot, il n'avance jamais très très vite, mais il avance toujours. Donc, effectivement, il y a bien cette reprise de com qui va arriver. Attention à cette tierce, peut-être qu'il va te dire qu'il se doute, qu'elle se doute de quelque chose, ou qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. En tout cas, elle n'est pas ressortie dans ton jeu aujourd'hui pour rien. A toi de voir, en tout cas, ça va remettre certainement en cause tout ce que tu as décidé de mettre en place.